Sud Radio Média, 10h10h30, Valérie Expert et Gilles Ganzemann. Et nous, bonjour Gilles. Reu ? Reu, oui, oui, c'est vrai que vous étiez là. On a beaucoup travaillé, enfin vous avez beaucoup travaillé pour cette spéciale autour de la Reine d'Angleterre. Je pense qu'on en parle différemment sur Sud Radio. Parlons vrai, parlons authentique aussi, avec des témoignages originaux comme on a eu d'Irène Frein, de David Lelay ou encore de Réjeanne Lacoste. Nous aurons Louise Eclande avec nous. Il faut dire à nos auditeurs quand même que, puisqu'on est une émission média, qu'il y a un peu la rumeur qui est arrivée aux alentours de 16h. On a commencé à s'envoyer des textos tous les deux. Et puis j'ai eu d'autres assistants de la rédaction de Sud Radio qui commençaient à préparer des choses. Et puis évidemment, quand vous appelez Stéphane Bern ou Louise Eclande, c'est toutes les radios l'ont appelées, toutes les stations de télévision l'appellent. C'est la guerre entre les radios, les chaînes de télé pour avoir les invités. Et donc pour être tout transparent, Louise Eclande est évidemment salariée de France Télévisions, qui était ce matin à Télématin. Elle a fait France 5. Elle était hier dans le 20h. Donc là, on l'attend. Elle va arriver de France 2. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour tous ceux qui témoignent, parce qu'il n'y a pas tant de spécialistes des rois et des reines en France. Il y en a quand même. Elle a rappelé le magazine d'Éric Fautorino, Légende, qui était consacré à la Reine d'Angleterre et qui est en vente sur la boutique du site Légende Le Mag. Si vous aimez la Reine d'Angleterre, c'est toujours remarquable ce que fait Éric Fautorino. Il était l'invité de C'est ce soir, hier, sur France 5, où il en a parlé. Pas de question du jour, parce qu'on peut reprendre la question qu'a posée Patrick Roger dans sa matinale. Donc vous allez pouvoir aller voir la question. Ah non, mais me piégez. Vous savez très bien que je ne regarde pas Valérie. Bravo, vous me piégiez. Vous m'avez piégé. Mais qu'est-ce qu'a représenté la Reine pour vous, si ma mémoire est bonne ? Absolument. Donc pour le coup, vous avez écouté, regardé la télévision, regardé les réseaux sociaux pour voir ce qu'il se disait. Je rappelle tout de même que tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin recevra Charlotte Rampling et... Vincent Mélan, non ? Et Vincent Mélan, absolument. Alors, Gilles Lezapping. Valérie, il était 19h30, 18h30 en Angleterre quand la BBC a interrompu ses programmes. The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Alors, je vous l'ai laissé en version originale, mais il disait que la reine est morte paisiblement cet après-midi. Et ce cet après-midi est évidemment très important. Apparemment, elle serait morte aux alentours de 16h. Il y a eu un décalage, enfin, il y a eu deux heures pour faire l'annonce. Vous entendez ce que disait tout à l'heure Jérôme Répoul, à savoir qu'on pouvait difficilement annoncer brutalement le décès de la reine et que toute la communication qu'il y avait eu depuis le matin laissait amener cette information, évidemment. Alors évidemment, tout le monde s'est mis en ordre de marche dans les médias pour se préparer des éditions spéciales pour la mort d'Elisabeth II. C'est à vous, a même démarré l'émission à 18h30 alors qu'elle n'était pas morte. Et évidemment, l'annonce officielle a eu lieu durant l'émission. C'est Patrick, j'ai un trou. Patrick Cohen. Patrick Cohen. J'ai oublié de l'écrire. J'ai écrit, c'est Patrick. C'est Patrick Cohen qui la prend direct à Elisabeth. Voilà. À l'Elisabeth Lemoyne. À l'Elisabeth Lemoyne. Ah oui, j'ai fait un texte à trous. La nuit était courte. Mais oui, j'ai fait un texte à trous à Elisabeth Lemoyne. Ça m'arrive de temps en temps. Et il s'est invité. L'annonce du palais de Buckingham sur la mort d'Elisabeth II. Annonce du palais de Buckingham. Quels sont les mots du coup de Buckingham ? C'est une des pêche-retères. À l'instant, Elisabeth II est morte. Palais de Buckingham. Je vous le livre tel quel. Que dit là le signe de la famille royale ? Les mêmes mots sont utilisés. La reine, en anglais, mais je vous le traduis, la reine est morte dans la paix à Balmoral cet après-midi. Comme quoi, ce qu'on sentait à savoir qu'il était possible qu'elle soit déjà morte et qu'on, au fond, garde l'information pour permettre à la famille de revenir, se confirme. Le roi et la reine qu'on sort resteront à Balmoral ce soir et rentreront à Londres tout demain. Valérie, la personne que vous entendez qui lit ce tweet, c'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui est au téléphone. C'est la directrice de la rédaction du magazine Point de vue. Ça vous a fait quoi d'apprendre la mort en direct dans cet avou Adélaïde ? Bonjour Adélaïde. Bonjour, bonjour à tous les deux. Écoutez, je crois, en tout cas, en me réentendant, je sens que j'ai la voix qui tremble et c'est vrai que j'avais la voix qui tremblait, le cœur qui battait parce qu'on s'y préparait à point de vue depuis très longtemps. Quand on a eu de l'information en début d'après-midi, parce qu'on connaît quand même vraiment leur mode de communication, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de signaux très négatifs et qu'il était assez probable qu'elle soit vraiment dans cette dernière minute, voire déjà morte, ce qui a été confirmé par la suite. Mais c'est vrai que ça a été un gros choc parce que c'est une femme qu'on suit depuis des années. Je pense qu'on a tous grandi avec elle, Point de vue particulièrement, Point de vue de la médias qui a été fondée par des résistants à Londres. La toute première couverture qu'on a faite avec elle, c'était son mariage. La toute première couverture en couleur de Point de vue, c'est la reine Elisabeth aussi. Donc c'était un moment très émouvant pour nous et pour, honnêtement, je crois, une grande partie de la planète. Oui, absolument. On a vu beaucoup d'informations, Adélaïde, sur toutes les chaînes de télé et les chaînes de news. Est-ce qu'il y a encore des secrets de la reine ? Qu'est-ce que la presse peut encore révéler dans les jours à venir ou dans les mois à venir ? Parce qu'on sait qu'il y a toujours des choses qui sortent une fois que la personne est disparue. Est-ce qu'il y a encore des secrets autour de la reine d'Angleterre ? Je pense qu'il y a énormément de secrets. Je pense que l'identité, la personnalité intime de la reine reste entièrement à percer. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que c'est la femme la plus photographiée au monde, c'était la femme la plus connue du monde et la plus méconnue du monde puisqu'elle ne m'a jamais donné d'interview. Elle ne me s'est jamais confiée sur ses goûts, sur ses pensées. Alors oui, on sait plein de petites choses de son quotidien. On sait qu'elle aime les chevaux et les chiens. On sait qu'elle aime un verre de Dubonnet. Enfin, qu'elle aimait un verre de Dubonnet. On sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas le fond de sa personnalité. Et surtout, la reine, depuis son adolescence, écrivait un journal intime. Ce sont des centaines de volumes qui, à mon avis, vont être protégés pendant quelques années parce qu'il y a forcément des informations sensibles. Mais ça va sortir. Donc l'histoire, en tout cas, va nous révéler un pan méconnu de la reine Elisabeth. Tout comme on a eu des révélations sur Victoria. Rappelez-vous, quand on a appris la relation extrêmement tendre qu'elle entretenait avec son domestique indien, ça avait été complètement effacé pendant très longtemps. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que, pour point de vue, c'est une bonne vente ? Pardon, je ne parle pas du décès de la reine, mais j'entendais Patrick Mahé dire que pour Paris Match, ça avait été la meilleure vente historique, la rencontre de la reine avec le général de Gaulle. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que, pour vous aussi, c'était une bonne vente à chaque fois que vous mettiez la reine en... Je ne parle pas forcément de la famille royale, mais la reine d'Angleterre, Elisabeth Dewey ? La reine d'Angleterre, oui, parce qu'il y a un grand attachement à cette femme. Et à chaque fois qu'elle rencontrait des difficultés, qu'elle avait des blessures, que quelque chose d'important lui arrivait, je pense que nos lecteurs étaient en totale empathie avec elle. Et c'est vrai que la disparition de son mari, il y a un an et demi, quand on la voit toute frêle, seule, dans l'église, où personne n'a le droit de la toucher, personne ne peut la soutenir, nous, on a fait un numéro, où on a mis tout notre cœur et beaucoup d'archives et tout notre savoir-faire, et il a évidemment très, très, très bien fonctionné. Donc il y avait une affection pour elle, qui dure d'ailleurs, on le voit, à l'émotion généralisée, qui fait que oui, la reine d'Angleterre faisait une différence dans les ventes. Est-ce que vous l'aviez rencontrée ? Moi, je l'avais rencontrée, mais très brièvement, malheureusement, il y a des gens qui ont eu la chance de la rencontrer, enfin, de pouvoir longuement parler avec elle. Là, je discutais avec Jacques Lang, qui a passé trois jours presque en haute pause avec elle, ou qui s'est retrouvée dans un avion où elle enlevait ses chaussures et les mettait sur le siège en face pour pouvoir discuter de façon relaxée. Non, moi, c'était dans un contexte où il y avait beaucoup de monde, où j'ai échangé quelques mots. En plus, honnêtement, je ne saurais même plus vous dire, parce qu'on était tellement troublés et impressionnés et émus de la rencontrer, qu'un peu comme même les plus grandes stars l'ont confiée, c'est-à-dire que des stars mondiales se mettaient à rire trop fort, à être nerveux, parce que c'était juste quelque chose de très important. Très intense, très intense et très important. Est-ce que vous aviez entendu parler de cette émission de télévision ? Et Louise Eclande vient d'arriver. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Cette émission de télévision absolument incroyable, en 69, à laquelle avait participé la reine, et sa famille, qui était de la télé-réalité avant l'heure. Oui. Vous, Adélaïde ? Moi, au début, j'ai eu la chance de voir ce documentaire qui était fascinant, mais qui était aussi absolument désastreux. Donc, il était pionnier. Alors, évidemment, ce n'est pas les Kardashians, parce que ce n'est pas la même ambiance. Mais c'est vrai que ça aurait pu être de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on les voit en train de regarder la télévision dans leur salon, en train de déjeuner, en train de préparer un pique-nique barbecue dans leur maison de campagne. Mais ça, c'était le pas en trop qui avait été fait à l'initiative du prince Philippe. Autant il avait eu raison de permettre que le couronnement soit retransmis en monde de vision, et ça a été une formidable méthode de communication, autant de rentrer dans l'intimité, ça a complètement désacralisé, au fond, cette famille qui a besoin de cette mystique. Et c'est ce qu'a bien compris la reine par la suite. Elle a gardé cette mystique. Et ça lui a été très préjudiciable. C'était peut-être la boîte de Pandore qui a ensuite entraîné toute cette tradition des tabloïdes. Et le documentaire a complètement disparu par la suite. Et Queen Mom, Queen Mom, ce serait même exclamé, nous ne sommes tout de même pas les Monaco. Il y a un épisode de The Crown qui raconte toute cette histoire. Vous pouvez aller voir The Crown. Merci beaucoup Adélaïde. Donc en kiosque, un numéro spécial de Point de vue. Alors on a des très beaux numéros. On a un en série, vraiment collecteur. On a un hebdo événement. Tous les deux sont déjà disponibles sur le site. Et en kiosque, en partie ce soir et demain. Très bien. Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Merci à vous, directrice de la rédaction de Point de vue. Et on se retrouve dans un instant avec Louise Éclande. God Save My Queen. Et la fin du zappi qui concernera Louise Éclande aussi. God Save My Queen, aux éditions du Rocher. Votre reine Louise, puisque vous êtes britannique. A tout de suite. 10h, 10h30, Sud Radio Média. A tous ceux qui mangent en famille le dimanche. A ceux qui sont en retard, parce que c'est dingue les bouchons. Alors que même sans bouchons, ils sont en retard. Et à ceux qui vont dans le canapé à la fin du repas et qui disent « Non, non, je ne vais pas faire la sieste. » On t'entend ronfler, hein, Patrice ? En ce moment, Intermarché propose le steak de bœuf à griller Origine France à seulement 11,50 euros le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché. Tous unis contre la vie chère. Viande bovine, steak deux étoiles à griller. Modalité sur intermarché.com. Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile. Spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion. Reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais, entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession de bar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Et voilà, c'est le moment des courses de fournitures scolaires. Et chez Atoll, on sait que ce n'est pas facile de rien oublier. Surtout si votre liste de courses devient un peu floue. Alors rendez-vous chez Atoll pour profiter d'un examen de la vision offerte. Ce test n'est pas un examen médical, voire conditions sur opticiens-atoll.com. Sud Radio Fijac. 103.8. Sud Radio. Chez Brico Dépôt, vous pouvez en faire plus pour moins cher. Comme avec cet arrivage inédit de poêles à granulés 5,4 kW à 449 euros. 449 euros seulement pour ce poêle performant avec 18 heures d'autonomie. Design, compact et de fabrication italienne. Un prix incroyable et en plus, il prend peu de place. Alors pas de temps à perdre. Existe en noir, blanc et rouge. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Depuis ce matin, 7 heures en quantité limitée. Également disponible sur BricoDépôt.fr avec le drive à prix dépôt. Pour les 50 ans de Butte, un conseil. Aujourd'hui, réservez votre soirée. Conseil. Ce soir, grande nocturne chez Butte et sur Butte.fr. Moins 15% sur les meubles et la déco. Moins 10% sur l'électroménager. Et Butte vous offre la livraison. Condition des offres en magasin et sur Butte.fr. Dis donc, chers voisins, on s'est offert une pergola. Oui, une pergola bioclimatique a pris direct usine. Et je l'ai montée moi-même. Et tu la dénichée où, cette petite merveille ? Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carport, portes, portails, peintures. Des fenêtres et volets aussi ? Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte. Usineonline.com ? Faut que j'en parle à ma femme. Chéri ! Usineonline.com Cliquez, commandez et profitez. A tout instant, écoutez Sud Radio. En voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Mais où peut-on trouver des melons charentais ? Origine France a pris coûtant à 1,49€ la pièce. Et si, dans mon jus melon, ananas, mangue. C'est plutôt un jus mangue, ananas, melon. C'est melon, mangue, ananas. Quand la vie coûte plus cher, vous pouvez compter sur nos actions, urgences, pouvoir d'achat. Retrouvez dans vos magasins U, 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine. Du 8 au 10 septembre, le melon charentais, origine France, est à 1,49€. La pièce, 1,49€. U, commerçant, autrement. Melon charentais jaune, calibre 800, 950 grammes. Voir modalité et magasin participant sur magasin-u.com. Sud Radio Média, 10h, 10h30. Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Et une édition spéciale autour de la reine d'Angleterre, God Save My Queen, aux éditions du Rocher. Louise Eclande, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes une animatrice de télévision, peut-être la plus française des Britanniques. C'est ce que vous dites dans votre... La plus britannique des Françaises, dans l'ordre que vous voulez. Oui, c'est ça, je ne sais plus dans quel sens... Je suis Britannique, purement Britannique, pour le moment. Oui, oui, et vous dites, même si je vis en France depuis 20 ans, je suis, sans conteste, la plus française des petites Anglaises. Et vous parlez d'Elisabeth II comme d'un antidépresseur. Hélas, vous avez perdu votre antidépresseur. Gilles, vous vouliez nous faire entendre... Eh oui, parce qu'il y a eu un fait extrêmement rare à la télévision hier. TF1 et France 2 qui ont interrompu leur programme. Ça arrive très rarement. Il était 19h43 quand Nagui n'est pas revenu à l'antenne. C'est beaucoup à vous de jouer, nous revenons après. Nous interrompons nos programmes parce que nous venons d'apprendre que la reine Elisabeth II était morte. En début d'après-midi, ses médecins avaient fait part de leurs préoccupations sur son état de santé. Sa famille s'était immédiatement rendue à son chevet au château de Balmoral. Il y a quelques minutes, son décès a donc été annoncé. Et dans ce 20h est apparu Louise Eclan de côté de Stéphane Bern. Alors vous allez pouvoir nous en parler parce que Stéphane Bern est apparu très ému. Et voici ses premiers mots. C'est une page d'histoire qui se tourne. C'est un monde même. On a appelé son règne de 52 à 70 ans de règne une nouvelle ère Elisabethaine. Le monde change, mais on va s'en rendre compte. Et c'est assez fascinant de penser qu'elle a accompagné toutes les évolutions, toutes les révolutions de la société britannique. Elle est née, il y avait des films muets, il n'y avait pas des téléphones portables. Et elle a appris à tweeter, à être sur les réseaux sociaux. Elle a appris à envoyer des mails sur ordinateur. On n'imagine pas ce que de son manteau d'Hermine, elle a accompagné comme évolution pour le faire pacifiquement. Pour que l'Angleterre avance sans heure. Oui, vous êtes d'accord avec ça ? Vous l'écoutez, vous êtes encore aimé. Alors hier soir, j'ai vécu un moment exceptionnel. J'étais à la télévision, c'est ce soir. Et j'ai vu notre présentateur phare de la BBC annoncer le décès de la reine. Je ne l'avais pas vu parce que j'ai vécu un tel tourbillon toute l'après-midi. Avec des messages, des amis, des médias et autres. Et j'ai vu cet homme annoncer la mort de la reine. Et là, c'est devenu très réel d'un coup. J'étais prise par une vague d'émotions puisqu'il y avait une image de la reine avec la musique God Save the Queen. Et là, mes yeux se sont remplis de larmes. Et c'était malgré moi. Je déteste pleurer devant tout le monde. En plus, c'est l'horreur. Mais oui, je suis complètement bouleversée. Et j'ai pris un bus dans la figure depuis hier. Dans le sens où on ne s'y attendait pas. Elle serrait la main, la paluche de la nouvelle première ministre. Il y a deux jours. Et d'un coup, voilà. C'est le cas de tous les Anglais en fait, en Angleterre aussi. On est bouleversée, on la croyait immortelle. Oui, c'est ça. On a beau s'y attendre, 96 ans, c'est un choc quand même. C'est un choc puisqu'on a connu qu'elle, elle était notre stabilité. Elle a toujours été là, elle a traversé des guerres. Elle est la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Et puis, elle a été invitée dans notre salon le jour de Noël. Avec son discours, avec ses mots pesés, réfléchis. Et puis, une femme de devoir, constante. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut évoquer. C'est qu'elle a tenu jusqu'au bout. Elle aurait pu s'arrêter avant. Abdiquer, ça aurait été possible ou pas. Elle ne voulait pas. Une femme croyante qui a juré devant Dieu et devant son peuple. C'est qu'elle allait nous servir jusqu'à son dernier souffle. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle n'a jamais failli au peuple. Et nous avons, pour cela, un immense respect pour cette femme. Quel est votre premier souvenir de la reine ? C'est Stéphane, un auditeur, qui pose la question. Mon premier souvenir de la reine, c'est... Eh bien, je pense que c'est le premier Noël. Je dois avoir sept ans. Et je la vois à la télévision, en train de s'adresser à nous. Et je dis à ma maman, c'est notre reine, mais dis-moi en plus. Et elle me raconte que quand elle était petite, elle était la voir en vrai à Liverpool. Nous, on est une ville ouvrière. On n'a pas l'habitude de voir de la royauté. Elle était sur place, entourait... Il y avait une espèce de cadrage autour. Et une petite fille jette son doudou. Et la reine regarde ma mère à côté et dit, allez le chercher et donnez à la petite fille. Et donc, cet eye contact avec la reine, c'était un moment qu'il avait tellement... La reine nous appartient à tous. Tout le monde a son histoire avec la reine. Et à ce moment-là, j'ai dit à ma mère, j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de la rencontrer. Et vous l'avez rencontrée à l'ambassade d'Angleterre. Exactement. C'est grâce aux Français que j'ai rencontré la reine. Je pense que si j'avais été en Angleterre, que j'avais fait carrière en Angleterre, je ne l'aurais jamais rencontrée. Vous lui avez dit quoi ? Vous avez fait la révérence ? Alors, j'étais toute chose. C'est vrai qu'avant de la rencontrer, on m'a dit, vous êtes susceptible d'être présentée à la reine. Donc, voilà, on vous montre comment faire la révérence. Normalement, je suis assez à droite. J'ai fait des cours de danse. Je connais mon corps. Je ne savais plus comment faire. Je ne savais plus si j'avais le droit de la regarder dans les yeux. Si je pouvais lui répondre. Enfin, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Comment je vais me sentir ? C'est la femme la plus connue en monde. C'est une icône de la pop. C'est une légende. Quand tu as quelqu'un comme ça en face de toi, tu ne fais pas la maline. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous m'avez été présentée ou pas ? J'ai été présentée à la reine. Il y avait l'attaché de presse qui accompagne la reine. C'était un garden party à l'ambassade de la Grande-Bretagne. Je vous mets le truc en scène. On était plantés comme des petites fleurs autour du jardin. On fait son tour. Et toutes les cinq personnes, elle s'arrête. Et elle s'est arrêtée devant moi. Alors, c'était un peu la bagarre avec mon copain Darren Thulette, qui est journaliste sportif et britannique également. Et lui, il me regardait. Est-ce qu'elle va s'arrêter devant toi ou moi ? Parce qu'elle ne peut pas vraiment faire les deux. On est des journalistes médias. Donc, elle va faire l'un ou l'autre. Et elle s'est arrêtée devant moi. Et je me suis dit, elle est assez petite finalement. Je la regardais droit dans les yeux. Puis, j'étais présentée à la reine. Et on lui a expliqué que je parlais aussi bien français qu'elle. Et elle dit, oh, how lovely. Donc, c'est merveilleux. Puis, une deuxième fois, oh, how lovely, avec un petit peu plus de présentation. Et puis, c'est passé. Mais j'avais l'impression que j'existais seule pour elle. Parce que ce moment a été unique. C'est ça, la puissance de la reine. Elle te fait sentir comme si tu es la seule personne qui existe à ce moment-là. Elle a un écoute qui est incroyable. Pourquoi hier, vous avez dit qu'on va être surpris par Charles Fearns ? Pourquoi vous pensez qu'on va l'aimer Charles III ? Vous avez dit ça sur France 5 ? Oui, c'est un homme tout à fait précurseur. Dans les années 70, il a commencé à parler d'écologie. Il faisait des câlins aux arbres. On s'est dit, cet homme est complètement dingue à l'époque. Aujourd'hui, je pense que les jeunes générations vont vraiment beaucoup le soutenir. Et en plus, c'est quelqu'un qui a énormément soutenu la jeunesse. Moi, j'avais envie de faire des études artistiques à Londres. On n'avait pas d'argent. Mes parents n'avaient pas d'argent pour pouvoir me payer une école privée. Eh bien, il a une association qui s'appelle The Prince's Trust. Et il a une certaine chiffre, somme par an, allouée aux jeunes talents qui galèrent, qui n'ont pas d'argent. Et du coup, je suis passée devant une commission. Et c'est grâce au Prince Charles et son Prince's Trust que j'ai pu faire mes études artistiques à Londres. Merci beaucoup, Louise Eclan. Je rappelle votre livre. Beaucoup d'amour, évidemment, dans ce livre « God Save My Queen » qui est paru aux éditions du Rocher. Merci à vous. Et on a pour finir le jingle, enfin le jingle, l'hymne désormais de « God Save My King ». Ça va faire bizarre de chanter « God Save My King ». Ça vous fait bizarre ? Oui, ça fait super bizarre. « God Save the King ». Parce qu'il n'y a eu que des femmes, effectivement, depuis... 70 ans, c'est la reine le plus longue. On a toujours chanté « God Save My Queen », « God Save the Queen ». La reine Victoria, la reine Queen Mary. Donc ça va faire bizarre, en effet. Voilà, merci beaucoup. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin, et lui aussi, reviendra sur le décès de la reine d'Angleterre. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio.